Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis le général Franco. Ce matin, je vais encore m'adresser au grand frère, docteur Claudel Nubissi. Je sais quand je l'appelle grand frère, les gens sont venus me dire « Comment tu appelles ton petit frère, grand frère et tout ? » Vous savez, l'éducation que nos parents nous ont donnée ne nous permet pas de manquer du respect aux gens. C'est comme si dans mon message passé, le docteur Claudel Nubissi n'a pas bien saisi ce que je disais. « Alors, monsieur le docteur, même si je suis ton grand frère en âge, je ne sais pas déjà, tu es mon grand frère intellectuellement, peut-être même financièrement. Je voudrais dire ceci, j'ai suivi ta sortie parce que tu m'as répondu, mais stratégiquement. Celui qui a écouté ta première sortie, ma première sortie et ta deuxième sortie va comprendre également ma deuxième sortie. Il va comprendre que c'est à moi que tu répondais. Mais comme tu es un stratège, tu as fait le semblant, tu ne m'as pas indexé. Bon, je ne réponds pas parce que je ne pouvais pas aussi garder le silence, mais je réponds aussi tout simplement parce que je veux faire comprendre aux Camerounais que ce que vous racontez n'est pas seulement la vérité et aussi les mensonges là-dedans. Vous allez comprendre, écoutez la vidéo. Alors, le docteur Claudio Nubi, si vous êtes venu nous insulter d'une manière ou d'une autre en disant, il faut écouter, il faut suivre la musique de... Vous avez pris exemple sur Malors et sur Francis Ngannou en disant, Malors a chanté, il faut marcher par catégorie. Donc, sur Facebook, venez et adressez-vous aux gens selon vos catégories. Vous avez également pris l'exemple sur Francis Ngannou en disant que il n'y a pas question d'âge quand on parle de la catégorie parce que même en compétition à l'UFC, il y a ce qu'on appelle la catégorie poids lourd et poids léger. 22 ans, peu compétit au poids lourd. 40 ans, peu compétit au poids léger. Voilà ce que vous avez dit. Et ça disait beaucoup. C'est à moi personnellement. C'est peut-être pour dire que mon niveau intellectuel ne me permet pas de m'adresser à vous. Ça m'a fait rire. Alors, je voudrais dire ceci. Vous avez dit dans votre vidéo que quand vous faites... Vous avez dit dans votre vidéo que si quelqu'un présente un pisciculteur qui élève les poissons sius et qui a réussi et qui braise ses bons, vous allez vous déplacer pour cette entreprise. J'ai présenté Mende Certe Adwala et je me suis battu pour avoir votre contact personnel. Je suis quand même franco. J'ai eu votre contact personnel et j'ai envoyé au promoteur de cette pisciculture-là. Il vous a écrit sur WhatsApp. Quand on vous appelle, vous ne décrochez pas. Mais quand on écrit, vous répondez. Sauf que vous répondez comme l'assistant du docteur Claudel Moubici et non comme le monsieur-même, et non comme le docteur lui-même. Donc, quand on appelle, votre assistant ne peut pas décrocher parce que vous avez peur que si vous décrochez cette mort va entendre votre voix. Bon, vous vous faites passer par votre assistant. On voit comment on a déterminé ça. Donc, c'est que l'assistant nous fait comprendre que vous n'êtes pas disponible pour venir sur le terrain et montrer à vos abonnés comme vous avez dit. Vous avez dit que vous êtes tout simplement un vendeur de rêve à la jeunesse. Vous n'êtes pas véridique. Apprenez à dire ce que vous pouvez faire. Voilà où il y a nuance. Et voilà la raison de ma sortie. Sinon, je devais rester silencieux. Donc, ne vendez plus le rêve aux Camerounais, aux jeunes Camerounais qui vous regardent. Dites-leur la vérité. Maintenant, vous venez vous faire voir comme vous êtes trop intellectuels. Vous avez fait tellement les grandes écoles. Vous êtes docteur, c'est bien. Pour nous, nous ne sommes pas docteur aussi parce qu'on n'a pas eu la chance que vous avez eue de faire des grandes études par rapport à nos conditions de vie. Et il n'y avait pas assez de moyens. Ce n'est pas parce qu'on était aussi nuls à l'école. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ce que je voudrais aussi, par respect, avec tout le respect que j'ai pour vous dire, M. Claudel Nubici, le docteur Claudel Nubici, quand vous vous sentez tellement, vous parlez même des moyens, est-ce que vous avez, vous faites souvent un tour à la morgue ou bien aux urgences pour voir les cas des malades, les cas des maladies. Ou pas, tes soins, on voit comment on mélange les corps à la morgue. On ne veut pas savoir si c'est lui, c'était docteur ou bien s'il était quoi que ce soit. Donc, quand Dieu nous donne ce petit souffle de vie qu'on a, évitez de vous faire tellement voir que vous venez, suffisamment vous parler par catégorie. Et chers messieurs, quand vous entrez dans un stade de football, vous vous mélangez avec des mouilleurs. Quand un professionnel entre dans un stade où il y a des professionnels et des mouilleurs, attendez-vous à ce qu'un mouilleur vient vous barrer. Vous ne pouvez pas entrer dans un stade, vous avez le ballon au pied. Vous dites que non, je veux que ça manque un professionnel, c'est un professionnel qui va venir me barrer. Désolé monsieur. Soit vous quittez du stade, de ce stade-là, vous partez dans un stade où il n'y a que les professionnels. Si vous vous sentez trop docteur, quittez les réseaux sociaux. Quittez Facebook. Vous ne pouvez pas finir sur Facebook, il y a tout le monde. Vous dites qu'on ne doit pas vous parler parce que vous êtes employé de Facebook tout de même comme vous vivez des réseaux sociaux. Nous sommes tous des employés des réseaux sociaux. Monsieur Nubici, Claudel, docteur, vous me comprenez bien, non ? Donc, contrôlez un peu vos langages. Quand vous vous adressez aux gens, ce ne sont pas des animaux qui vous écoutent. Quand vous parlez, on vous regarde. Vous n'êtes pas clair dans vos propos. Parlez ce que vous pouvez faire et que les jeunes voient vrai, vrai. que si quelqu'un vous avait critiqué la dame qui était devant sa porte, que tu as mis quelque chose sur ta tête, tu parlais seulement. On n'a pas vu les bacs des poissons, les bacs de ceci, machin. On vous a présenté ces bacs. Vous avez fait quoi ? Vous avez fait quoi ? Vous avez fait la vidéo pour parler de la catégorie. Parler aux gens en catégorie. N'importe quoi. Excusez-moi, ma vie. Bouge avec ça. Personne ne mangeait chez toi. Prendre soin des ses proches restés en Afrique. Savoir qu'ils sont en bonne santé grâce à une alimentation saine, variée et constante est une préoccupation qui te tient à cœur. Cependant, tu hésites quand tu te rends compte que l'argent que tu envoies à ta famille pour la ration alimentaire est souvent utilisé pour autre chose. Sache que grâce à la plateforme Easy Market, depuis chez toi dans la diaspora, tu peux faire des courses pour tes proches restés au Cameroun et nous livrons en 24 heures. Tu y trouveras une grande diversité de denrées alimentaires ainsi que de produits de première nécessité. Sur Easy Market, c'est 100% satisfait du service ou remboursé. Alors n'hésite plus. Rends-toi sur www.easy-market.cm et fais le plein du frigo pour ta famille. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.